L'équipé sauvage Mathieu Noël Si on vous dit Anne Goscinny, vous pensez à quoi ? On vous a posé la question, voici non pas notre micro-trottoir toujours monté pour faire croire à l'invité qu'il est la 8ème merveille du monde non, voici notre micro-trottrache c'est la même chose sans le montage flagorneur Anne Goscinny La fille de Goscinny René Goscinny Ça évoque Astérix Sempé et Goscinny, le petit Nicolas C'est un humour fin je pense un petit panaté, c'est celui que j'aimais quand j'étais petit Anne Goscinny, oui, c'est une voisine à mon amie, je suis la maman de Tiffany elle la connait bien C'est pas elle qui dessine, elle a juste de distribuer Astérix dans tous les pays du monde ça va, c'est pas trop difficile et puis donner les autorisations pour faire les films derrière, c'est pas compliqué C'est une femme très simple, très très simple Ça évoque Astérix Le dernier, je l'ai pas lu mais je l'ai acheté je l'ai pas lu encore, mais je préférerais quand même les premiers Alors oui, c'est facile Anne Goscinny, c'est facile, c'est fast-tache de gérer l'héritage de Goscinny Non mais d'abord Oui, enfin c'est un tout petit peu réducteur monsieur On va le retrouver, on va vous donner son numéro de téléphone Oui, c'est ce qu'on appellerait en bon français un full-time job effectivement parce que le droit moral est quelque chose de très compliqué à exercer aussi puisqu'il faut se mettre dans les pas de l'illustre prédécesseur en étant le plus léger possible presque fantomatique et tout en faisant respecter ce qu'on imagine être sa volonté Donc c'est pas si simple monsieur J'ai pris avec moi un de mes Astérix que j'aime bien, Astérix et le chaudron et dedans, votre papa a déjà plaisanté du côté du succès du succès monétaire quelque part d'Astérix puisqu'il y a dans Astérix et le chaudron Astérix a une dette envers un autre chef de village et il doit récolter de l'argent il doit remplir le chaudron avec des cestères et à un moment ils ont du mal avec Obélix à en trouver Astérix dit il faudra gagner cet argent et Obélix dit gagner de l'argent mais on n'a jamais fait ça et bien il faudra commencer et Obélix dit et si on racontait nos aventures aux gens peut-être qu'ils nous paieront pour les entendre et Astérix dit je m'y connais pas en affaires mais je peux te dire que ça, ça rapportera jamais d'argent Mon père grand visionnaire et c'est vraiment très drôle cette mise en abîme là Donc j'imagine qu'il aurait pu à l'époque ça marchait déjà très fort Astérix je m'en rends pas compte Oui ça a marché très fort tout de suite d'abord c'est publié dans Pilote et puis ensuite en album et le premier tirage est à 5000 exemplaires et je crois que le troisième tirage est à 2 millions enfin c'est exponentiel rapidement Déjà énorme Quel regard vous portez, des gens dans le micro-toutoir en parler sur les derniers albums sur les différences entre les albums qui étaient écrits par Goscinny ceux ensuite seulement par Uderzo et les nouveaux albums Est-ce que vous êtes contente de ce que vous lisez ? Alors d'abord il faut savoir que j'ai énormément milité pour Castex et une troisième vie Castex a eu une première vie jusqu'à 77 une deuxième vie quand Albert Uderzo avec le génie qu'on lui connaît a continué Astérix et c'était pas facile parce qu'au lendemain de la mort de mon père les journaux télévisés papiers ont titré Astérix orphelin or non, il lui restait un père et je trouvais qu'Astérix était suffisamment fort et les codes mis en place par les deux créateurs étaient suffisamment forts pour lui donner une chance, contrairement à Tintin de survivre et donc on a fait un casting entre guillemets de scénaristes et dessinateurs surtout de scénaristes parce que le dessinateur s'est imposé et en confiant à Jean-Yves Ferry pour quelques albums les reines de la nouvelle vie d'Astérix je pense qu'on a fait le meilleur choix possible et effectivement ce sont des albums qui sont de très très bonne qualité qui surfent sur l'actu exactement comme faisait Gossini dans cet esprit là et je crois alors moi j'ai pour habitude de ne pas faire parler mon père qui ne peut plus parler mais de parler en son nom ce qui est très différent et moi je suis très très heureuse de cette troisième vie d'Astérix bah moi aussi non mais je veux dire moi je le lisais en lecteur critique parce que je suis vraiment un grand 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 fan d'Astérix et donc les derniers je les ai lus un petit peu j'avais des doutes quoi quand les gens disent c'était mieux avant non c'était différent d'abord cette phrase c'était mieux avant peut s'appliquer à tout oui donc voilà et c'était pas forcément mieux avant c'était différent avant bien sûr que pour moi aussi la vie c'était mieux quand il était là aujourd'hui c'est une autre vie c'est différent on continue de rire et de découvrir avec la fille de l'inventeur de la potachologie science dans laquelle je me suis spécialisé Anne Goscinny passe l'après-midi sur Europe 1 de la potachologie